Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Souvenez-vous, fin d'année dernière, Tram Ardent a annoncé un nouveau planning avec une fin des travaux programmés pour août 2023 et puis une mise en service commercial du tram pour le printemps 2024. Le DO, donc la région Wallonne, quelque part, l'OTW, a dit OK, on va analyser tout ça et puis il faudra qu'on valide ce planning proposé par Tram Ardent. Eh bien, c'est très exactement le sujet de cette émission. Et cette question, on va l'aborder avec Anne Gavré, chef de projet Tram de Liège pour l'OTW. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Michel Rucoin, directeur général de Tram Ardent. Michel, bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi est-ce que le donneur d'ordre doit valider le planning ? Donc, le contrat prévoit qu'en cas de modification conséquente du planning, le donneur d'ordre valide alors le document. Et ici, comme on est passé d'octobre 2022 à printemps 2024, avril 2024, il était nécessaire pour nous alors de pouvoir disposer de toutes les pièces indispensables pour l'analyse du document. Donc, le document qui a été reçu fin décembre 2021, il y avait certaines erreurs, certaines incohérences qui apparaissaient et certains éléments qui ne respectaient pas strictement les exigences du contrat. Donc, c'est pour ça qu'on a eu quelques échanges avec le prestataire pour obtenir alors les informations souhaitées. – On parle de quoi ? – Des durées maximum sur certains tronçons qu'on doit respecter, des sujets techniques où le donneur d'ordre a besoin d'un peu plus d'informations, cohérence entre deux types de planning, parce qu'il y a plusieurs types de planning. Le DO forcément a besoin d'être assuré par rapport à notre capacité à mobiliser toutes les équipes nécessaires à respecter ce planning. Donc, beaucoup de questions qui permettent in fine au DO de pouvoir défendre ce planning aussi, à un moment donné, et la date annoncée auprès de ses partenaires, qui sont la Ville, le SPOE et les autres. Donc, est-ce que maintenant le DO est rassuré sur une mise en service commerciale d'avril 2024 et une fin des travaux en août 2023 ? – Donc, le DO a reçu les informations pour justifier de la possibilité de maintenir le rythme à l'heure des travaux pour atteindre août 2023 pour tout ce qui est travaux d'infrastructure, et fin avril, donc le 25 avril 2024, pour la mise en service commerciale du tram. – On note déjà ça l'agent d'un 25 avril. – Il faut surtout en parler avec le prestataire. – C'est nous qui avons la responsabilité de la date et de l'annonce. Donc, oui, on vous le confirme et on vous l'annonce. – Qu'est-ce que Tramardant a mis dans le dossier pour pouvoir effectivement proposer ce planning-là ? C'est quoi ? C'est des augmentations de volume d'équipe ? C'est travailler sur plusieurs tronçons en même temps alors que ce n'était pas prévu au départ ? Qu'est-ce qui a changé ? – Il faut passer à forcément plus de fronts ouverts en même temps, alors beaucoup plus d'équipes aussi. On fait appel aux forces du groupe Colas, et je parle pour les travaux d'infrastructure qui sont réalisés par Colas, parce que là, c'est un groupe français avec des filiales un peu partout, et donc on a pas mal d'équipes qui sont venues des filiales du nord de la France et du nord-est de la France pour renforcer les équipes ici sur place. – On élargit les plages de travail, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? – Ça fait partie des petits buffers qu'on a sur le planning aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de travailler jusqu'à 21h en poste, jusqu'à 21h. Aujourd'hui, ce n'est pas une hypothèse qui est d'office prise, mais elle est fortement probable et fortement possible parce qu'elle fait partie du buffer pour rassurer le DO et tout le monde sur la dette du 25 avril 24. – C'est quoi les niveaux qu'on planifie ? – Tâche par tâche, jour par jour, tâche par tâche, tronçon par tronçon. – Ça veut dire quoi ? Nombre d'hommes, nombre de machines ? – Oui, de machines, exactement. Et ça, c'est ce qui a été aussi évalué chez vous ? – C'est un planning très détaillé qu'on a reçu. On n'a pas un planning qui dit une voirie et je mettrai X mois pour la réaliser, c'est je viens la terrasser, je viens poser ma sous-fondation, ma fondation, mes bordures, donc tout ça est très très détaillé. Et à côté de ça, Tramardant alors précise la mobilisation nécessaire, donc le nombre de personnes et les engins nécessaires. Le planning, on a demandé qu'il synthétise via des dates jalons les dates les plus importantes liées au projet, notamment pour la livraison de la première rame. Donc c'est en juillet 2022 que la première rame arrivera ici sur le site de Liège. Et la dernière rame, parce que je ne connais pas toutes les dates par cœur, mais ça c'est en novembre 2022. La piste d'essai se terminera au mois de décembre 2022, donc c'est le tronçon qui démarre du CDMR jusqu'au tronçon 8. – Donc cette année donc ? – Cette année, et donc c'est à partir de décembre 2022 qu'on pourra constater alors des rames qui circulent sur ce tronçon d'essai pendant alors jusqu'au 2024. – 25 avril, on le rappelle, pour la mise en service commercial du tram et août 2023 pour la fin des travaux. Déjà par fin des travaux, qu'est-ce qu'on entend ? – Dans tous les travaux d'infrastructure, ce que je vais le dire de manière le plus compréhensible pour le public liégeois, c'est tous les travaux impactants. – On ne peut pas croire qu'il y ait un an et demi de retard ou un an de retard juste pour la pandémie. Vous avez analysé, qu'est-ce qu'on peut dire des causes qui ont amené à la situation où on est aujourd'hui ? – Alors on ne peut pas en dire beaucoup, forcément, puisqu'on en discute toujours. – Juste vous deux, ou avec des avocats et ce genre de choses ? – Non, pour le moment, entre nous, on a nos conseils, mais on n'est pas dans le cadre d'une procédure ou d'un litige agressif. Aujourd'hui, on est des partenaires, on reste des partenaires et on en discute en tant que partenaires. Au-delà du Covid, on va discuter des responsabilités éventuelles de l'un et de l'autre sur le reste du retard. – On rappelle quand même l'information, c'est donc fin des travaux impactants, il faut bien le préciser, pour août 2023 et on monte tous dans le tram le 25 avril 2024. – Exactement. – Merci beaucoup. – Avec plaisir. – Avec plaisir. – Le tram, on l'a toutes et tous en commun.